La chambre de commerce industrie et service de la région Casablanca a signé une convention de partenariat avec la FEM, qui est une association très active dans le domaine d'entrepreneuriat féminin. Cette convention a pour objet d'encourager l'entrepreneuriat et d'offrir tous les services de la chambre à cette association. Nous sommes convaincus que ce partenariat aura beaucoup d'avantages, beaucoup de choses à offrir aux femmes entrepreneurs. Et nous nous sommes mis d'accord sur les méthodes de travail pour concrétiser cette convention. Donc il y aura un comité qui va être créé dans ce sens, de partie, afin de veiller à la bonne application et gestion de cette convention dans l'intérêt de l'entrepreneuriat dans la région. Alors comment est-ce que vous promouvoir l'entrepreneuriat féminin ? Justement, cette action aujourd'hui c'est dans ce sens de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. d'être partenaire privilégié à la FEM et c'est une action de bonne volonté et moi personnellement j'y crois sérieusement que la FEM aura et elle a un rôle important dans le tissu économique de la région de Casablanca-Cestat. Écoutez, d'abord je voudrais remercier Monsieur Yassir Adi d'avoir été très réactif par rapport à notre demande de signer une convention de partenariat avec la Chambre de commerce. Écoutez, nous avons besoin, l'objectif est commun entre l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc et la Chambre de commerce. C'est effectivement dynamiser les relations économiques, être un acteur incontournable, faire en sorte que les entreprises soient créées, accompagner ces entreprises-là aussi. Donc voilà un peu l'objet de la convention que nous avons signée. C'est un acteur incontournable aussi, c'est un opérateur économique très important. Nous devons impérativement être liés à cette Chambre de commerce et j'espère qu'ils ont plein de services qui pourront nous aider, nous, femmes entrepreneurs, à aller de l'avant. Juste l'entrepreneuriat féminin, c'est juste dire que l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc est là, à la disposition de toutes les femmes à travers tout le Maroc qui souhaitent créer leur entreprise ou celles qui veulent la développer davantage. Nous sommes en train de construire tout un beau programme ambitieux pour être aux côtés de toutes ces femmes, parce que ce n'est pas évident de construire, de bâtir son entreprise quand on est femme. Donc on est là pour la rassurer, pour l'accompagner et c'est vraiment le message que je souhaiterais passer. C'est un peu court pour faire un bilan, ça vient d'être lancé. Je sais que les banques font le travail, ils jouent le jeu pour m'être approchée un peu de la banque avec laquelle je travaille. Donc j'ai posé la question, effectivement, les dossiers sont déposés, il y a beaucoup d'activités. Non, non, c'est parti, voilà, c'est lancé. Mais on ne peut pas dresser un bilan à la date d'aujourd'hui. Elle va forcément l'encourager. D'ailleurs, on fait une présentation avec le groupe Tijeri Wafa Bank pour expliquer, parce que je pense qu'il faut, dans un premier temps, c'est expliquer un peu ce que c'est ce programme Intelac. On voit un peu quelques explications à travers la presse, etc., les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir des experts en face de nous. Et c'est ce que nous avons organisé, la FEM, avec Tijeri Wafa Bank, pour expliquer à toutes ces femmes, celles qui veulent se développer ou celles qui souhaitent créer leur entreprise, pour qu'elles sachent exactement et forcément, ça va beaucoup impacter le taux de création d'entreprise par les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada